Salut à tous, c'est Corinne Harveur et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 47 de notre aventure sur Terra. J'espère que vous allez bien, on se retrouve devant l'entrée du manoir sinistre. Et oui, parce que la dernière fois nous avions fait un très long épisode à l'intérieur, c'est-à-dire dans le donjon. Et nous avions fini le donjon en battant un certain Malgarios, je crois. Ça y est, je me rappelle de son nom, c'est bon, je vérifiais. Mais voilà, qui était le boss du donjon. Et ce donjon était ma foi assez épique. Alors malheureusement, je n'ai pas eu encore vos retours du dernier épisode sur le donjon. Parce que je tourne cet épisode avant de l'avoir sorti. Je prends un peu d'avance, voilà, vous le savez, de temps en temps je fais ça. Mais en tout cas, voilà, moi ça m'a fait vraiment plaisir de faire l'épisode en entier comme ça dans le donjon. Je ne sais pas si ça vous a plu, je ne sais pas si j'ai été clair dans mes propos. Mais bref, je verrai ça dans les commentaires, j'espère. Donc, je n'ai toujours pas réussi à prendre les quêtes à Ségodoune, malheureusement. Je pense donc que c'est vérifié, je suis trop haut level. C'est-à-dire que j'ai un niveau beaucoup trop important, je suis niveau 30 alors que la quête est de niveau 27. C'est bizarre quand même, enfin, je ne sais pas, niveau 27, niveau 30, ce n'est pas énorme la différence. Mais bon, apparemment c'est ça, vu qu'il me disait trop HL la dernière fois. Et je pense que ça veut dire high level. Donc voilà, du coup, on va se faire un petit bilan de toutes les quêtes qu'on a faites. Alors moi qui croyais en avoir fait quasiment la totalité, j'ai remarqué qu'il y en a qui n'étaient pas validées. Alors par exemple, celle-là, éliminer les spectres des fins ainsi que les discoupeurs zélé, ça, pardon, ça je l'ai fait. Mais je crois que c'est réinitialisé parce que clairement j'en ai tué plus d'un en tout cas, donc voilà. Donc du coup, on va la virer et surtout, dans la liste des quêtes, on va la virer aussi parce que du coup, on ne va pas retourner dans le donjon de sitôt. Alors juste, où est-ce qu'elle est ? Je ne sais pas. C'est celle-là, non ? Ouais, c'est celle-là. Donc voilà, du coup, on va les abandonner, on les a faites, on va se dire entre nous qu'on les a faites. Voilà. Croix de vampire, c'est celle qu'on doit rendre à ses godunes comme celle-ci et comme celle-ci. Du coup, celle-là, on va pouvoir les abandonner toutes les trois. Hop, voilà. Ça, c'est pour ses godunes aussi, donc on ne pourra pas lui rendre. Et ça, c'est pour ses godunes, voilà. Et ensuite, le reste, alors on va regarder en quoi ça consistait. Donc ici, c'était la poudre d'eau sur les sorcières du chaos dans le manoir. Alors ça, je suis d'accord que je n'en ai pas tué énormément vu que c'était un moment où je triais mon inventaire, je crois. Du coup, celle-là, on ne l'a pas faite, mais bon, ce n'est pas un grand drap, honnêtement. Ça faisait gagner quoi ? La poudre d'eau, oui, bon, d'accord. Il fallait la rendre et puis on gagnait juste de l'argent de l'XP. Ce n'est pas très important, voilà. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est cette quête-là, Invasion du Manoir. Parce que celle-là, je l'ai faite, on est d'accord. J'ai mis un terme à la petite fête de la Duchesse Tyrannia et du Duc Volperon, il y a même eu une cinématique, tout ça. Donc ça, je l'ai fait, c'est obligé, c'était dans le donjon. Le problème, c'est qu'il ne me l'a pas validé et il y avait une belle épée à gagner. Bon, même si moi, j'ai des coupeurs estival qui sont enchantés de ouf. Mais voilà, j'avais une épée à gagner et 120 000 d'XP, donc ce n'était pas négligeable. Et en plus, ça a un récompense supplémentaire. Mais voilà, cette quête-là, c'est bizarre qu'il ne me l'ait pas validé. Et je ne vais pas refaire le donjon en entier pour l'avoir, mais du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'en fais. Je pense que je vais l'abandonner. Oui. Impossible d'abandonner, invasion du Manoir. Bon, c'est impossible de l'abandonner, pourquoi ? Je pense que c'est parce que c'est une quête principale. Et peut-être que c'est parce que c'est la limite de temps. Je ne l'ai pas fait à temps. Et c'est pour ça que je n'ai pas eu la quête validée. Mais voilà, je ne pense pas que ça influe beaucoup sur la quête principale, vu qu'on a obtenu d'autres quêtes, vous allez voir. Donc, il va falloir trouver Elion dans les environs du Collegium Arcanum Avelica et faire notre rapport à sa mail Avelica. Donc, en fait, c'est comme si on avait fait toute la quête du donjon. C'est juste que cette quête-là, c'était pour Jelena. Et malheureusement, on ne l'a pas finie. Donc, celle-là, du coup, il va me les reproposer, forcément. Donc, on les reprendra si on veut refaire le donjon un jour. Mais voilà, en tout cas, je voulais faire un petit bilan de tout ce qu'on avait fait. À savoir aussi que je vous ai passé le passage de triage d'objets en accéléré, vu que l'épisode était déjà bien long la dernière fois. Alors, excusez-moi pour la musique, pendant qu'elle n'était pas géniale. Mais voilà, je ne pouvais pas mettre grand-chose d'autre. Si ça se trouve, elle n'est même pas passée. Enfin, bref. Mais voilà, en tout cas, on a récupéré pas mal d'objets du genre. Des colliers, des bottes et tout ça. Du coup, ça, je pense qu'on va vite s'en débarrasser. On va aller voir un vendeur. Ouais, ce sera plus pratique. Et donc voilà, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant que j'ai fait le bilan de la dernière fois, on va pouvoir se rendre à Vélica, tout simplement. J'ai l'impression qu'entre chaque zone, on s'y rend. Eh bien, écoutez, on recommence. C'est parti. Donc voilà, on va se rendre à Vélica. Histoire de rendre toutes ces quêtes-là à Samael et à Elion. Et puis, peut-être qu'ils vont nous envoyer autre part. Je ne sais pas. C'était assez rapide. Les environs de Popo-Lyon. C'était assez rapide. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer après. Mais j'imagine que c'est terminé. Voilà. Hop. Alors, est-ce que ça passe là-dedans ? Oh là là. Ce n'est pas bien fait. Très bien. Alors, on va essayer d'esquiver les ovulites. Je n'ai pas envie d'en combattre. Est-ce qu'il m'a vu ? Non, il ne m'a pas vu. C'est bon. Le soldat vampire, par contre, ça va être autre chose, je pense. Non, tu ne m'as pas vu. C'est faux. Non, tu ne m'as pas vu. C'est faux. Non, vous ne m'avez pas vu. C'est faux. Non. Ok, on va devoir les combattre. Ouais, on va devoir les combattre. Ok, bon, on y va. C'est parti. Un petit combat. C'est toujours plaisir. De toute façon, on a eu notre dos la dernière fois. Ok. C'est bon. Je les ai tous tous. Ah, d'accord. Ça va, il ne donne pas beaucoup de trucs. 3, ok, ok, ok. La graine de régène, si vous voulez. Runjelt, très bien. Partie de l'arme des Linus, on prend. Mais dis-donc, ils ont plein de parties. Ok, parfait. Hop, 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 hop. Voilà, on prend tout. Les Alkaïstes, tout ça. Partie de l'arme de Titus. Ah, mais je voudrais bien prendre ça. Alors, attendez. Ça, c'est une nouvelle arme. Donc, on va essayer de la prendre, quand même. Ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait virer ça, par exemple ? Voilà, ce n'est pas très intéressant pour nous. Voilà, comme ça, on a récupéré les parties d'une autre arme. Donc, si jamais on l'a un jour, on pourra l'enchanter bien aussi. Donc, Popolion, c'est loin ? Ouais, c'est assez loin, quand même. Ok. Hop, on va essayer d'esquiver les monstres. Parce que je n'ai pas envie de me les taper à chaque fois. Hop, voilà. Est-ce qu'on pourrait prendre un cheval, s'il vous plaît ? Nickel, bon. Voilà, en tout cas, ce dernier épisode, ouais, j'ai vraiment apprécié le donjon. C'était vraiment cool. Bon, j'étais un petit peu perdu, on est d'accord. Vu que je ne savais pas que c'était la fin et tout. Je croyais vraiment qu'il allait être plus long que ça encore. Mais bon, je suis peut-être un petit peu trop... Un petit peu trop optimiste. Enfin, optimiste. Enthousiaste. Mais ouais, c'était bien. C'était franchement bien. C'était franchement bien sympa. En plus, les joueurs avec qui j'étais, étaient bien. Ils jouaient bien. Ça va. Moi, je passais pour le noob à côté. Mais voilà. Du coup, je pense qu'on va peut-être changer de zone d'ici peu. Mais ça... En fait, ça m'intrigue qu'on n'ait pas d'autres quêtes à faire dans la zone. Vu qu'il y a quand même des monstres dans la zone qu'on n'a pas rencontré. Enfin, qu'on n'a pas eu à tuer. Et ça, je trouve ça un petit peu bizarre. Mais bon. Peut-être que ça va venir. On ne sait pas. Tac, tac, tac. Donc là, on retraverse tout ce qu'on a traversé dans l'autre sens. Ça nous rappelle des souvenirs. Ah oui, là, ça m'avait mis espoir. Enfin, ça m'avait donné de l'espoir qu'on retrouve un peu de verdure par ici. Mais non. En fait, c'est tout desséché. D'ailleurs, ça n'a pas changé grand-chose, en fait. Enfin, c'est bizarre. Le fait de tuer les adorateurs de Locke ici, ça n'a pas changé l'état de la forêt. Donc peut-être qu'il va falloir faire d'autres choses pour la rendre belle et somptueuse et tout ce que vous voulez. Voilà. On arrive bientôt. Encore un petit virage à gauche. Et on arrive à Popolion. Tac. Tac. Et je regarde aussi à droite. Vous voyez, j'ai une quête. Ford et Corsair, remporter une bataille dans le fort des Corsairs. Ça, ça doit être un événement qu'il y a en ce moment, j'imagine. Et ça ne se passe pas loin de Velika, je crois. Donc on va essayer de voir ça si on y va. Ok. Je ne vais pas... J'étais en train de partir, comme d'habitude. Ah oui, c'était par là, en fait. Très bien. Toujours paumé, moi. Moi, je croyais que c'était l'autre route, en fait. Mais l'autre route ne va pas du tout vers Popolion. Donc on va aller à Popolion. Prendre un petit... Téléporteur. Enfin, un petit... Petit truc de vol. Le trajet de téléportation à destination de Popolion est désormais disponible. Ouais, bah bien, merci. Plateforme du Pegas de Popolion. Ouais. Mais alors, si tu veux... Est-ce qu'on peut l'utiliser ? Non. Alors, le maître de vol, ça doit être quelque part d'autre. J'imagine. Tududum. Ouais, ça doit être ça. Donc, avant de faire ça, on va aller voir nos banquiers, nos marchands, tout ce qu'il y a à côté. Oh, une quête. Bonjour. La ville vit sous la menace des cultistes qui se sont installés dans les plaines de Paran... Paranon. Autrefois, ces plaines étaient nos plus belles terres arables. Pardon. Aujourd'hui, elles ne sont qu'un charnier dans lequel la fédération vient jeter ses troupes. C'est le préfet Kafnil qui mène la danse à l'avant-poste assiégé. Avec votre aide, il sera peut-être possible de sortir de cet impasse. Peut-être. Qui sait. D'accord, donc j'ai pris une nouvelle quête. Je l'ai déjà finie. D'accord, très bien. Ah non, c'est qu'il faut juste aller voir la personne. Du coup, ça, ça se passe aux alentours de Popolion, j'imagine. Il va falloir refaire un petit peu de voyage. C'est ça. C'est ça qu'ils sont en train de me dire. Ok, je regarde s'il n'y a pas d'autre quête à prendre. On ne sait jamais. Non. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? D'accord. Donc, nous avons une écurie avec plein de foin un peu partout. Je ne sais même pas si c'est du foin. Ok, donc là, il n'y a pas de quête. Là, il n'y a pas de quête. On est d'accord ? Ouais, il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. Ok, donc on va aller voir notre marchand. Voilà. Aujourd'hui, ça va être, je pense, un épisode très détendu. On ne va pas faire grand-chose par rapport à la dernière fois, on va dire. Même si on va avancer un peu, ne vous inquiétez pas. Mais voilà. Alors, on va vendre un petit peu tout ce qu'on a d'inutile. Du genre ça. Du genre ça. Hop, voilà. Ça ici. Ça, c'est des LKS de rang 3. On garde. Scarabée de l'Aurore. C'est rare. Donc, on va garder. Bon, là, j'ai des potions en une fois. Honnêtement, il faut que je m'en dévresse. Potion de soin 2. Ouais, je n'ai 90 points. 140 points. Et ça. Ah oui, instantanément. Ok, ça, c'est assez efficace. Ça, est-ce que c'est utile ? Ah ouais, c'est carrément mieux que ce que j'avais avant. Ça, on va pouvoir s'en débarrasser. Il va falloir que j'ouvre mon petit paquet aussi. Ça fait longtemps. Et d'ailleurs, il va falloir que j'aille... Wow, j'y pense pas de temps. Mais il va falloir que j'aille obtenir des compétences. Auprès de mon maître de... Mon maître de... Je ne sais plus quoi, là. Qu'est-ce que... Panacé... Non, non, je ne veux pas la vendre. Ne t'inquiète pas. Euh... Est-ce qu'on pourrait vendre d'autres trucs ? Euh... Cristaux d'amélioration. Ça, on ne vend pas. Ah, ça, c'est pas pour nous. Très bien. Ça, c'est moins bon qu'avant. Ok. Ça, c'est mieux que ce qu'on a. Très bien. Bon. Ok, on va vendre tout ça. Voilà. On va regarder aussi si on n'a pas... Si on n'a pas des... Des parchemins ou des trucs comme ça qui seraient intéressants. Euh... Vellica, non. Honnêtement, non. Voilà. Sachant que j'en ai déjà pas mal. Avresur. Celui-là, c'est pour où ? Boquillon. Et celui-là, Vellica. Ok. Très bien. Donc, on a fini avec le marchand. Maintenant, on va aller voir dans notre banque. Histoire de... Alors. Banque. Euh... Donc, on va pouvoir déposer ça. Ça. Voilà. Alkaïs de rang 3. Euh... D'ailleurs, non, peut-être pas. Euh... Je ne sais pas. Attendez. On ne va pas le déposer pour l'instant parce que si ça se trouve, pour l'enchanté, on va en avoir besoin. Ensuite, ça. Et ça, il faudrait que je m'en débarrasse. L'épée voilée, elle ne me sert plus à rien. Tac. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait déposer d'autre ? Je ne sais pas. Euh... Ça. Par exemple. Ça aussi. Voilà. Ok. Nickel. On peut trier ? Est-ce qu'on peut trier ? Non, on ne peut pas trier. Très bien. On va trier ça, par contre. Ok. Alors, beaucoup de gems. Ah ah. Beaucoup, beaucoup de gems. Euh... Faudra que je les utilise. Ça me fera vraiment de la place. Et donc, maintenant, on va regarder si on ne peut pas s'équiper de choses puisque j'ai vu que ça, c'était plus intéressant que ce que j'avais. Union d'âmes. Souhaiter vous continuer. Oui. On va finir avec, hein, vu qu'il est bien mieux. Ah non. Oh, quoi que celui-là était peut-être meilleur, en fait. Est-ce qu'il était meilleur celui-là ? Non, il était moins bon. Donc, j'ai bien fait de mettre celui-là. Voilà. On a un collier bien sympa. Et à la banque, on va aussi faire quelque chose, parce que j'ai reçu un message, à savoir, pour un événement, donc, qui me dit que je peux gagner des... Que je peux gagner quoi ? Chaque jour, des coupons de mode... Ok. Donc, du coup, je pense qu'on va aller post. On va aller à la post. Ok. Ça a bugué, merci. Voilà. Et on va récupérer ça. Hop. Accepté. Voilà. Comme ça, on va récupérer les coupons. Et ça, en fait, ça va me permettre d'acheter... Enfin, je crois. Ça va me permettre d'acheter des tenues, des choses comme ça, des trucs sympas. Donc, je vais les garder bien au chaud, dans la banque, du coup. Et à la fin de notre let's play, on pourra aller voir... Alors, de quoi je pourrais me débarrasser ? Euh... Non, 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 non. Bon, une gemme, hein. Ok, d'accord. Il faut d'abord que je la mette dans mon inventaire, très bien. Et donc, on va déposer nos petits coupons, hein. On s'en servira plus tard, hein. Ne vous inquiétez pas, mais ça viendra. Alors, what ? Ah, d'accord, j'ai équipé sur mon arme, ça. Direct comme ça, sans pression. On va regarder vite fait, hein. Euh... Qu'est-ce que... Oui, d'accord, j'ai mis la gemme. Ok, chance de 1, 1, 1, 1... Oh, monstre, lorsque vos PV sont inférieurs à 50%. Ah, ok ! Bah, je vais utiliser plein de gemmes, alors. Euh... Très bien. Donc, je découvre les gemmes, hein. Au bout du 47ème épisode. C'est parfait. Ça, ça donne quoi ? Je ne sais pas. Lancier, prêtre mystique. Donc, ça, c'est pas pour moi. Euh... 15% à 1, bouclier 3. Bouclier 3. Donc, ça, en fait, les bleus, c'est pour défendre. On va regarder un petit peu ce qu'on a, en fait. Euh... Qu'est-ce qu'il y a pour l'attaque ? Moi, je veux de l'attaque ! Tac. Euh... Ouais... Réduire des dégâts infligés par les boss de 4,6%. Ça peut être sympa. Mais bon, ça, on l'utilisera peut-être plus tard. Régénération de PV en cas de renversement. Ah ouais, ça, ça peut être bien. Ça, ça peut être bien. On prend. Euh... Les dégâts critiques. Hum, 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 hum. Ok. Ouais, on va prendre ça. On va prendre des gemmes classiques, on va dire. Euh... Régène de PM en attaquant, on va voir derrière. Non. 100% de dégâts supplémentaires au sbire. Tac. Euh... Ouais. Bon, déjà, on va prendre tout ce qu'on a là. Hop, alors, inventaire, personnage, voilà. Donc, on va s'équiper de ça, de ça. Et, 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 du bouclier, là, qui pouvait être sympa. Voilà, ça. Nickel ! Comme ça, on a mis pas mal de gemmes sur nos vêtements et tout. On va faire un dernier tour à la banque, histoire de remettre toutes ces gemmes là dedans. Voilà. Hop. Et je n'ai plus de place. Ok, très bien. Génialissime. Parfait. Bon, déjà, on a de la place dans notre inventaire. On va garder ça dedans. Donc, voilà. Maintenant, on va aller au téléportail, voir si on ne peut pas se rendre à Vellica. Euh... La quête autour de Popolion, honnêtement, on verra plus tard. On reviendra si jamais. Ok, le téléportail qui bug. Téléportation. Ça téléporte où, ça ? D'accord. Donc, un beau lag. Un beau lag. Euh... Ah, très bien. Ok. Alors, on peut aller dans le Val-du-Croc, dans les falaises de la folie, au camp de la vengeance, au camp de la vigilance. Ok. Ah, d'accord. Mais on peut aller partout, en fait. Par contre, on ne peut pas aller à Vellica. Et il n'y a pas de maîtresse de vol. Il n'y a pas de maîtresse de vol, si. Ok. Bon, bah, écoutez. On va regarder la map, alors. Voir si la quête est loin ou pas. Apparemment, c'est dans le Ravin de Paranon. Sachant qu'on a fini les falaises de la folie, il faut qu'on retourne à Vellica. Je pense qu'on va se rendre dans les Ravins de Paranon, aujourd'hui. Voir s'il n'y a pas des quêtes à y faire. Et puis, bah, on continuera en conséquence. Si jamais il y a des trucs à faire dedans et tout. On verra. Et comme ça, après avoir fait cette zone, on ira à Vellica. Voilà, ça va nous occuper un petit peu. Hop. Et on va partir vers le sud. Voilà. Ah là là là. Bon, ça fait du bien de retourner en mode détendu sur le jeu. Parce que la dernière fois, c'est vrai que j'étais un petit peu au taquet avec tous les combats qu'il y avait. Je suis en train de penser qu'il faut que j'aille voir l'instructeur tactique. Hop. Donc, on va faire ça vite fait. Voir les compétences qu'on a à faire. Alors, cours en versant, on peut augmenter. C'est parti. On y va. Frappe verticale, on augmente. Lame distante, on augmente. Bon, alors là, c'est beaucoup d'augmentation de compétences. Ok. Attaque combinée. Frappe bondissante, tout ça, on connaît. Réaction. Coup de pied surprenant, on connaît. Et cours furieux, on ne connaît pas. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Vous portez un coup d'épée devant vous. Plus vos PV sont faibles et plus les dégâts sont importants. Wow. Ça, ça m'a l'air très intéressant. Ok. Alors, on va regarder notre barre de compétences. Ok. Donc, je ne l'ai pas dedans. Du coup, on va aller dans nos compétences. Et on va regarder. Voilà. Elle est ici. On va la mettre dedans en... Je ne sais pas. On va la mettre peut-être... Alors, ça, c'est quoi ? C'est le revers étourdissant. Qui étourdit brièvement. Ah, ça, je ne m'en sers jamais. Je ne m'en sers jamais de ça. Ok. Bon, ça, ce sera en zéro. Très bien. Voilà. Et on va regarder si on n'a pas des... Des bonus à mettre. Hop, hop, hop. Des glyphes. Euh... Non, je ne crois pas qu'on en ait un. Ah, si, on en a. Très bien. Euh... Comment... Comment on peut faire pour l'enlever, ça ? Ah, là, c'est bon. Ok. Alors, on va regarder ce qu'on va pouvoir mettre. Je pense qu'on va mettre un glyph sur... Sur notre tourbillon, si c'est possible. Histoire de... Réduire le coût en PM de 63. Ouais, non, ce n'est pas très intéressant. Euh... Ouais, augmente... Ok, non. Réaction. Augmente de 25% les dégâts de la compétence d'enchaînement suivante. Frappe bondissante. Ok. Frappe bondissante. Réduire le coût de PM. Hein, hein, hein. 50% de chance de supprimer le temps de recharge pour la frappe verticale. Ouais, pas très intéressant non plus. L'attaque combinée. 10% de chance d'augmenter la vitesse d'attaque de 15% pendant 10 secondes. Ah, ça, ça peut être bien vu que c'est l'attaque de base. Donc, on va reprendre ça, je pense. Voilà. Parfait. Point de glyph 19 sur 20. De toute façon, je ne peux plus en mettre. Ok. Très bien. Chevauché. Ouais, ok, c'est bon. Très bien. Bon, voilà. On a fait un petit peu tout ça. On va pouvoir aller vers le sud. Voilà. On a pris 20 minutes à tout trier, tout faire bien comme il faut, faire la logistique. Mais voilà. J'espère que ça ne vous ennuie pas trop que je le fasse avec vous. Mais voilà. Moi, ça me permet de me détendre un peu aussi. Hop. Alors, on va regarder dans quelle direction c'est. Apparemment, c'est par là-bas. Il va falloir aller trouver Caffnil. Un nom très commun. On est d'accord. Et il est là-bas. Ok. Donc, on y va. Je vais essayer de ne pas me faire aggro. Ce serait bien. Alors. Ok. Il y a pas mal de quêtes à faire ici, apparemment. Alors, on va voir Caffnil, le préfet. Salut. Un peu de sang neuf, hein. Il était temps. Nous avons besoin de quelqu'un comme vous pour aller donner une bonne leçon aux créatures de la vallée, pour Fender. Maintenant, parlons un peu stratégie. J'ai hâte de combattre. Par ici, soldats. Les cultistes sont en train de se rassembler au nord en vue d'une attaque. Il s'agit des élines mutées, des gardes de chute céleste et d'une flopée de batteurs tête de baril. Je pense qu'il est temps de frapper un grand coup pour mettre un terme à cette rébellion. Exterminez-les. Ok, c'est parti. Ouh là, je suis chaud patate, là. Alors, on va prendre cette quête-là aussi. Ces quêtes-là, d'ailleurs, vu que... Wow ! Ça va, tu parles pas trop ? Je n'en peux plus. C'en est trop. Je n'aurais jamais dû m'engager. J'aurais préféré mourir quand le culte nous a attaqué pour la première fois. Mon oncle et toute sa famille y sont restés. J'ai rejoint l'armée pour défendre mon peuple, mais... Mon autre oncle fait désormais partie du culte. C'est chiant. On y trouve que des gens que je connais. Le culte procède à des enlèvements et fait tuer tous ceux qui résistent à ces méthodes. Je ne peux pas tuer ces gens. C'est mon peuple. Je ne suis pas lâche, mais c'est au-dessus de mes forces. Ces travailleurs en esclavage ne représentent rien pour vous. Et ils doivent mourir. Si vous acceptiez d'aller vous en occuper à ma place, vous auriez toute ma gratitude. Très bien, je vais aller le faire, t'inquiète pas. Au final, il veut quand même les tuer alors que c'est ses proches. Enfin, c'est ses anciens proches apparemment, mais bon. Bref. Mais lui, il a la parlotte, c'est pas possible. Les cultistes maltraitent nos terres et massacrent nos intendants. Regardez un peu en direction du sud-ouest. Tous les jours, je vois ces espèces de sangliers ravager les plantations. Nos terres sont dévastées. La place de ces bêtes est dans les bois, pas ici. Ce genre de choses ne s'étaient jamais produites auparavant. Il m'est interdit d'aller les tuer, sous prétexte que ce n'est pas le travail de l'armée. Mais on ne me demande d'aller massacrer mes anciens voisins, c'est le monde à l'envers. J'ai gardé un peu de l'argent de ma dernière récolte avant tout ça. Aller tuer les facochères traînent-trip prudents et les facochères à défense fourchue, et mes économies sont à vous. Ok, c'est quoi ces noms ? Très bien, bon bah voilà, alors là on a pas mal de quêtes à faire. Hop, donc on va descendre de notre cheval, et on va tuer ces petits travailleurs. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Pourquoi ? Ah oui. Très bien. Je n'avais pas la bonne barre de compétence, forcément ça marche moins bien. Donc il va falloir en tuer 25, mais vu qu'ils sont 5 par 5, voire plus, ça va le faire. On va tous les avoir en même temps, vous savez quoi ? Hop, 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 bonjour. Voilà. Voilà, parfait. Ok, normalement ils sont censés tous venir. Voilà, et là on va faire un petit tourbillon, ça va tous les calmer. Voilà. Voilà, 25 sur 25. Bon bah c'est très rapide, on y va. Très bien, bon ça s'est très bien passé. Alors maintenant il faut qu'on tue les Fakochères. Donc c'est parti. On en avait déjà tué, il me semble, non loin de Bokillon. Ok, là ils ne vont vraiment pas faire long feu. Voilà. Je pense qu'une fois qu'on aura fini ces quêtes, on va pouvoir se quitter. C'est un épisode tranquille, mais voilà. Il en faut de temps en temps. Hop, Fakochère à défense fourchue. Très bien, fais ton ulti. Non, même pas. Il n'a pas eu le temps. Bon honnêtement, j'utilise juste mon attaque classique. Ça ne sert à rien d'utiliser les compétences pour ça. Hop, hop. Voilà. Nickel. Donc on va prendre les deux en même temps. Histoire d'heure, on va faire un petit tourbillon. Voilà. 3 sur 6, 4 sur 6. Donc il nous en reste encore quelques-uns à tuer. Hop, donc on va aller par là. On va faire ça par exemple. Voilà, on en a tué un déjà comme ça. Et un autre comme ça, parfait. Ok, donc il nous en reste 3 en tout à battre. On va prendre tout ça, de l'argent, c'est utile. Voilà, on va foncer par là-bas. Hop. Ah d'accord. La distance. Voilà, toi t'es mort. Ok. Allez, viens par là. Viens par là, je t'ai dit. Je veux te tuer. Ah là, meurs. Voilà, parfait. Très bien. Donc on a fini, je crois. 6 sur 6. L'autre, c'est bon. Saut de chute céleste. C'est pas par ici. Ah, ok, il faut encore que je tue les défenses fourchues, là. Donc on va tuer ceux-là. Hop, voilà. Tac, tac. Nickel. 6 sur 6. Ok, donc on a fini ces deux quêtes-là, je crois. Voilà. Et il nous reste les sceaux, machin, mais c'est un peu plus loin d'ici. Donc on va d'abord retourner donner la quête. Euh, ouais. On va d'abord retourner donner la quête. Et ensuite, on va faire les quêtes d'après. Écoutez, voilà. C'est le quotidien de Terra. Puisse Elinou baigner leurs âmes dans la clarté des rayons de lune et leur rendre leur pureté originelle. Merci à vous. Ils n'ont pas souffert longtemps. Ah, il y a encore une étiquette. Puisse la nature vous sourire, camarade. Vous avez fait du bon boulot. J'aimerais naître encore qu'un simple fermier, un chasseur. Enfin, ils ont bien cavalé. J'en ai eu pour mon argent. Ravi de pouvoir aider. Ok, bon, ben voilà. Je gagne de l'XP de l'or, c'est parfait. Mais bon, c'est que des quêtes annexes. Je ne sais pas si ça va durer longtemps, ça. Mais bon, ce n'est pas très intéressant. Toc. On crève la dalle ici, vous savez. Nous sommes censés recevoir de la nourriture toutes les semaines. Mais vous savez comment ça se passe. Dites-moi, vous n'auriez pas du lune métal sur vous ? Sans ça, impossible de réparer les armes ou les armures. Je suis prêt à vous le payer au-dessus de sa valeur. D'accord. Minerai de lune métal, 7. Ok, il faut que j'en trouve 7. Ça ne va pas être trop compliqué. Au pire, je retourne à vos polluants dans ma banque, il y en a plein. Voilà. Alors, il faut que je tue ces petits trucs-là, qui sont tout mignons. Ces sauts de chute céleste, c'est ça ? C'est bien dommage. Ils avaient l'air mignons. Ok. Oh, là, il y a plein de batteurs bizarres, là. Avec leur fûle. Avec leur gros... Ok, d'accord. Très bien. Ils sont un petit peu rapides à battre, on est d'accord. Ok, là, il y en a un qui se bat. On va éviter. Voilà, on va aller plutôt là-bas. Hop. On va faire un petit tourbillon. Hop. Voilà. On va aller tout comme ça. Ah non, même pas. Ah, ils ont eu la bonne idée de s'écarter. Ils ne sont pas si bêtes que ça. Pourtant, ils ne doivent rien voir avec leur truc sur la tête, là. Ok. Est-ce qu'on a fini ? On a fini ? Ouais, on a fini avec ça. Très bien. Je crois qu'il y a autre chose. Non, non. C'est bon. Très bien. Il faut juste... Ok, le lag, merci. Il faut juste que je retourne là-bas, maintenant. que je trouve du lean metal et que je le donne à l'autre. Donc, ok. C'est parti. Voilà. Et puis, je pense qu'après avoir fini ses quêtes, on va se quitter. C'est un épisode tranquille. Mais voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. On va se quitter après. Ça va bientôt faire 30 minutes. Hop. Alors. Il est où ? Ah, il est là-bas. Oh, c'est qui qui m'attaque, là ? Ok, très bien. Il est mort tout seul. Ok, salutation. Je pense qu'on est avant le contrôle, la situation. Vous avez vu comment il va parler ? Encore deux ou trois opérations de ce genre et l'ennemi finira par se disperser, c'est certain. Vous avez de l'énergie à revendre, soldats. Et j'aimerais que vous alliez donner l'exemple à l'un de mes subordonnés nommé Tyrone, au camp d'éclaireurs qui se trouve au sud-est d'ici. Une personne de votre trempe sera un modèle des plus inspirants. Ok, je vais aller faire ça. Donc, il va falloir aller trouver Tyrone. Et on fera ça la prochaine fois. Voilà. Donc, aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose. On a surtout fait le bilan du dernier épisode qui était bien badass en Epicness, tout ça. Voilà, donc on a fait le donjon du... comment il s'appelle ? Le manoir sinistre. Sinistre, voilà. Et aujourd'hui, on a repris tranquillement les quêtes. Alors, je ne sais pas si je vais faire toutes les quêtes annexes du coin, là, parce que ça va peut-être être long. Mais voilà, la prochaine fois, on verra bien ce qu'on fera. Après tout, la zone est bientôt finie, là, je pense. Donc, voilà, on essaiera de continuer un petit peu là-dedans. Voir s'il y a des choses intéressantes à y faire. Et puis, dans quelques épisodes, du coup, on ira à Velika pour continuer la quête principale. Parler à Samael, voir ce qu'il a à nous dire. Voir s'il n'a pas un grade à nous faire passer. Je ne sais pas. Je vous rappelle qu'on est centurion, maintenant, quand même. Si ça, ce n'est pas la classe. Voilà, donc on va se quitter ici. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme screenshot ? Les screenshots vont beaucoup se ressembler dans tous ces épisodes. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, hop, toc, voilà. A noter aussi que j'ai renommé le Let's Play. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je l'ai renommé Let's Play Terra. Voilà, je ne l'avais pas dit la dernière fois. Vu que je m'en étais rendu compte, en fait, j'ai fait ça après le dernier épisode. Je ne peux pas. Ok, je suis en train de récolter la plante, là, ou pas ? Oui, j'ai la récolte. Donc, on récolte une plante de Sylva avant de se quitter, bien entendu. Voilà. Et on va pouvoir faire le screenshot. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un screenshot avec notre personnage devant. Mais bon, là, ce n'est pas trop le moment, je pense. Que diriez-vous de prendre cette ferme abandonnée ? C'est génial. Non, pas du tout, c'est pas beau. Je ne sais pas quoi prendre. Ouais, bah, il n'y a pas mieux en même temps. Il n'y a pas beaucoup mieux. Bon, bah, écoutez, on va prendre ça. Comme ça, voilà. Avec le petit portail au fond. Le petit portail de Pégase. Ouais, comme ça, ça va être bien, on va dire. Voilà. Donc, on va se quitter ici. J'espère que vous avez apprécié. C'était un épisode vraiment tranquille. La prochaine fois, je pense qu'il y aura un petit peu plus d'action. Ou au moins, on avancera bien dans les quêtes. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me donner votre avis sur le let's play, sur mes épisodes, sur ma façon de commenter, si vous avez des conseils à me donner. Et n'hésitez pas à partager la vidéo pour que la vidéo profite à un maximum de personnes. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et ciao, tout le monde.